salut à toutes et à tous c'est shinza là on se retrouve aujourd'hui pour un petit guide petite astuce que j'ai trouvé notamment lors de votre pecs enfin vos pecs de re-roll pendant les invasions donc comme vous le savez les invasions vous faites avec des personnages à partir du niveau 10 jusqu'au niveau 100 vous rapporte aussi de l'expérience en plus de vous rapporter des cristaux et des coffres et l'astuce va consister entre guillemets a fait reset les les invasions tout en privilégiant les mobs qui me rapporte le plus d'expérience donc ici je suis dans l'invasion qui est à achara et mon objectif ça va être de focus en priorité les némets donc les némets c'est les élites comme celui ci donc ici on a drultar mais je suis en train de faire arranger parce que j'ai pris le mal de rêve pour montrer plus rapidement la vidéo je vais vous montrer ça voilà ici donc à côté de mon cadavre mais sinon c'est une petite tête de mort comme ça privilégiez toujours les mobs où le privilégiez toujours les mobs qui ont à décidément voilà 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 je vais rater le reste pardon privilégiez toujours les mobs les élites pourquoi parce que les élites c'est ceux qui vous rapporteront toujours le plus d'expérience en fait il vous rapporte moi il me rapporte à mon niveau donc sans repos sans rien un peu plus de 24 xp sachant qu'il me faut 800 cas pour moi 500 cas pour monter donc ça va assez vite vu qu'on va pouvoir les enchaîner à la donc vous allez faire la phase une la phase de la phase 3 arrivé en phase 4 et à ce moment là vous téléportez vous téléportez avec une des classes suivantes maintenant ça fonctionne ça je privilégie ces classes là donc avec le moine avec le moine avec le druide ou avec le chevalier de la mort c'est beaucoup plus facile à mettre en place cette astuce 2 minutes de 2 minutes de reste devoir attendre comme dame pourquoi parce que on va on va pouvoir se téléporter et revenir au même endroit si vous n'avez pas c'est une de ces classes là pas de problème vous pouvez quand même le faire soit vous le faites avec un groupe d'amis un démoniste lance un tp mais bon si vous êtes en combat c'est la merde etc etc en fait vous sortez de la zone et vous revenez dans la zone donc c'est pour ça que le plus facile à mon sens c'est pas forcément de le faire dans asshara c'est vraiment pour la horde c'est à à la croisée donc ici voilà donc dans les taris de du nord des taris du nord voilà donc ici puisque vous avez la croisée qui est là voilà ici et pour l'alliance l'autre endroit que j'ai trouvé qui était vraiment sympa c'est à deux deux je dis pas de bêtises hop voilà c'est ici à la marche de l'ouest pourquoi marche de l'ouest où c'est assez concentré dans la colline des sentinelles moi je trouve que c'était vraiment un endroit plutôt pas mal même si ma préférence va quand même à la croisée où tout est proche et il ya deux villes principales il ya il ya cabestan et enfin gadget zannes et et la croisée pour gagner plus d'xp donc moi je vais privilégier les personnages voilà comme celui ci fallait les ennemis pardon les personnages les élites avec un nom donc ici on a valeur moque c'est ça d'ashara il ya d'algrose et d'argrol chaque fois ils ont des noms différents ne vous inquiétez pas si vous ne tombez pas exactement sur celui là une fois que je vais aller le taper donc il suffit juste de lui donner un coup à une fois que vous l'avez tagué c'est bon on partait juste pas à 100 kilomètres juste essayez d'éviter de vous faire tuer comme moi maintenant moi par contre c'est parce que le gros souci qui j'ai c'est que c'est c'est les mots les plus chiants c'est que j'ai eu le malheur de prendre le mal de reste donc mon staff est tout cassé bien évidemment hop voilà je peux vite pour faire ça donc le seul objectif vraiment c'est de c'est de juste taper une fois le mob une fois qui qu'il est tapé normalement ça suffit amplement donc je vais essayer de descendre vers le deuxième qui doit être beaucoup plus loin on va s'envoler avec sa fabine des me touche avec ce perso donc voilà une fois que ce sera fait une fois qu'on aura du paix c'est juste pour vous montrer qu'on peut taguer deux mobs l'autre est ici voilà hop des cent plus vite donc c'est fait c'est plus simple si vous avez une classe qui est pop fac non toutes les cas sont au moins un truc à envoyer de moi voilà donc lui il est à ce niveau là l'autre à mon avis est un peu loin pour moi donc je vais revenir hop j'essaie de retourner de l'autre côté voir combien de pv il est il va mourir là normalement voilà j'ai eu de l'xp j'ai eu 38000 d'xp et là je reviens dans l'autre sens regardez donc je les ai touché qu'une fois je les ai touché qu'une fois et voilà j'ai eu de l'xp on l'a pas vu on a vu juste vite fait le truc partir mais j'ai gagné 38500 dxp 11000 de bonus de groupe à mon avis c'est juste parce que il considère qu'on est tous ensemble donc une fois que c'est fait vous montez donc vous faites la phase 1 2 3 et puis vous arrivez à la phase 4 moi histoire de gagner du temps je vous montre avec mon moine je vais me téléporter en fait au monastère je vais retourner au monastère et en fait le jeu va va croire que j'ai quitté donc que je n'ai pas terminé et va me remettre quand je vais retourner va me remettre niveau 1 donc ça veut dire que pendant toute la durée de l'invasion donc les invasions maintenant dure 1h30 avant ça durait quatre heures je pense ou ça dure deux heures maintenant ici on va regarder donc elle commence tout au même temps donc là il reste 30 minutes sur celle ci donc ça veut dire que pendant le début jusqu'à la fin donc pendant encore 30 minutes je peux utiliser cette astuce là et de et de faire tout le temps la même zone donc donc voilà ça m'évite de devoir commencer à courir dans tous les continents extra donc là je suis parti je vais revenir à ma position initiale donc c'est pour ça que je vous demande de privilégier enfin je vous conseille de privilégier de le faire avec un chevalier de la mort avec un druide ou avec un moine parce que ces trois classes on se sort là voilà donc hop là je suis revenu et boum je suis phase 1 à 52% alors des fois vous recommencez à 1% 10% je pense en fonction des gens qui sont dans la zone à la phase 1 quand vous revenez et ça vous fait monter et c'est donc voilà maintenant je vais y retourner et je peux recommencer ainsi de suite donc je répète vous privilégiez les élites c'est eux qui vous rapportent le plus d'xp et deuxièmement vous sortez de la zone et vous y revenez une fois que vous êtes arrivé à la phase 4 pourquoi la phase 4 parce qu'une fois que vous avez réussi la phase 4 en fait vous ne pouvez plus le reset bien évidemment si vous repartez après il vous considéra que la invasion est terminée pour vous et ne vous reprendra pas le truc donc c'est pour ça que dès que vous êtes passé en phase 4 de toute façon face 4 c'est qu'un gros boss à tuer il n'y a pas des petits mobs à faire vous vous sortez de la zone vous rentrez voilà si vous êtes en groupe il faut que tout le monde sorte voilà le top du top vraiment pour être sûr parce que des fois même en sortant de la zone ça marche pas vous vous déconnectez vous sortez de la zone vous vous mettez dans une auberge vous déconnectez instantanément vous revenez et à ce moment là vous pouvez retourner dans la zone vu que ça dure pendant au moins plus d'une heure vous n'allez jamais foiré votre truc donc vous avez quoi les faire pas mal de fois voilà si vous avez des questions que vous avez aimé pas aimé cette astuce n'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires ou par mp d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine salut